Bien, je vais reprendre la vidéo qui a été interrompue la dernière fois sur la lettre à Ménécé. Donc, j'en étais à l'introduction, la philosophie permet d'être heureux à tout âge. Le bonheur c'est l'atharaxie, c'est-à-dire cette sérénité qui est due au simple fait d'être vivant à condition de s'être débarrassé de nos tensions. Or, il y a deux sources de tensions essentiellement. La première, ce sont nos angoisses et dans la première partie de la lettre, Ménécé, Épicure parle de ce premier obstacle à l'atharaxie. Deuxième obstacle à l'atharaxie, ce sont nos désirs, objets de la deuxième partie de la lettre. Après cette deuxième partie, il y a une conclusion provisoire. Si tu fais de la philosophie, tu vas pouvoir être heureux. Puis, Épicure fait un rebond sur la question du destin. Du temps d'Épicure, il y avait un mouvement qu'on appelle le stoïcisme qui disait qu'il y avait un destin écrit à l'avance. Tous les événements de notre vie, selon les stoïciens, qui sont appelés physiciens dans la lettre. Les physiciens sont les stoïciens. Tous les événements de notre vie sont écrits à l'avance. Et Épicure tient à s'opposer à cette position. Et donc, selon Épicure, il n'y a pas de destin. Notre vie est la conséquence de nos choix. C'est pour ça que c'est important de faire les bons choix en faisant de la philosophie. Certes, il y a du hasard dans la vie. Tout ne dépend pas de nous. Il y a du hasard. Mais si on fait de la philosophie, même si le hasard n'est pas très bon pour nous, même si on n'a pas de chance, si on fait de la philosophie, eh bien, on va pouvoir être heureux dans tous les cas. Et donc, conclusion définitive, grâce à la philosophie, le bonheur est possible. Bon, je reviens sur une phrase de cette introduction qui peut porter à confusion. Cette phrase, c'est quand Épicure dit que grâce à la philosophie, on prend soin de notre âme. On pourrait croire qu'Épicure nous dit que nous avons d'une part un corps matériel et une âme immatérielle dont il faut prendre soin. Ce n'est pas du tout ça. Ça, ce serait la position de Platon, par exemple. Pour Platon, nous avons un corps qui est matériel et qui va mourir, mais nous sommes, plus que nous avons, une âme immatérielle qui ne meurt pas, qui est immortelle. Il faut prendre soin de la santé de cette âme immortelle, donc être juste. Voilà. Mais ça, c'est une position dualiste. Dualiste parce qu'il y a deux types de réalités. Le corps matériel et l'âme immatérielle. Rien de tel pour Épicure. Épicure, comme son maître Démocrite, est matérialiste. Démocrite, c'est l'inventeur du matérialisme et plus précisément de l'atomisme. Selon Démocrite, tout est matière et tout est explicable en termes de matière. Tout, y compris la pensée, les sentiments, etc. Tout est matière et la matière, c'est quoi ? La matière est composée d'atomes. C'est Démocrite qui a inventé cette notion d'atomes. Atomes, ça veut dire « atomes », c'est-à-dire ce qui ne peut pas être coupé. Ce sont des particules élémentaires de matière qui vont s'agglomérer ensemble pour former des corps. Et selon l'atomisme de Démocrite, qui va être aussi celui d'Épicure, tout, tout, tout est explicable en termes de mouvements d'atomes. Donc quand Épicure parle de notre âme, de la santé de notre âme, il ne veut pas dire, comme Platon pourrait dire par exemple, qu'il faut prendre soin de ce qui en nous est immatériel et immortel. Non. Pour Épicure, l'âme, c'est quelque chose de matériel, mais c'est de la matière subtile, siège de la pensée, des désirs, de l'imagination. Et ce qu'il veut dire, c'est simplement qu'il faut faire attention à nos pensées. Il faut faire attention à notre manière de penser, d'imaginer, de désirer, parce que c'est ça qui va être déterminant sur notre bonheur ou notre malheur. C'est notre manière de penser qui va déterminer le fait qu'on soit heureux ou malheureux. C'est pour ça qu'il faut faire de la philosophie si on veut être heureux. Donc attention de ne pas commettre cette confusion. Donc je commence l'explication de la première partie. Première partie, donc la philosophie nous libère de nos angoisses et on va voir que nos angoisses viennent essentiellement de notre imagination, de la mauvaise utilisation de notre imagination. Premier type d'angoisse, l'angoisse des dieux. La lettre Ménécée est écrite dans l'Antiquité, donc dans un contexte de polythéisme. Les hommes pensaient qu'il y avait des dieux qui étaient des sortes de surhommes, qui pouvaient, comme les hommes, avoir de la colère, de la jalousie, qui avaient des passions, qui pouvaient punir, récompenser comme des parents, qui pouvaient être jaloux, etc. Et donc les hommes pensaient que les dieux pouvaient intervenir dans leur vie pour un rien. Et donc, même si je construis bien ma vie, si je fais bien tout ce qu'il faut, et bien si ça plaît aux dieux, ils pouvaient tout casser. Donc les hommes avaient terriblement peur des dieux. Et Épicure va essayer de nous rassurer par rapport à ça. Et ce qu'il nous explique, alors il nous l'explique dans la lettre à Ménécée, mais il a écrit beaucoup de livres là-dessus, c'est que les dieux certes existent. Pour Épicure, les dieux existent, nous les connaissons grâce à ce qu'ils appellent des notions communes, qui nous donnent connaissance de la vérité. Bon, je ne développe pas ce point, mais les dieux existent, sauf qu'on a une connaissance des dieux, de deux attributs des dieux. Ils sont premièrement immortels, ils sont deuxièmement bienheureux, c'est-à-dire qu'ils sont en ataraxie. Et c'est tout ce qu'on connaît des dieux, ils sont immortels et en ataraxie. Mais à partir de là, selon Épicure, les hommes inventent des choses. Les hommes s'imaginent des choses qui leur font peur. Les hommes imaginent que les dieux sont comme des hommes, des hommes qui peuvent être jaloux, qui peuvent être en pleine passion, des hommes qui pourraient punir ou récompenser, etc. Mais ça, nous dit Épicure, c'est incompatible avec la nature qu'on connaît des dieux, qui est d'être en ataraxie bienheureux. Les dieux n'ont qu'un intérêt à s'occuper des hommes, ça ne les intéresse pas, ils sont en ataraxie. Les dieux n'ont pas de jalousie, les dieux n'ont pas de caprice, les dieux n'ont pas de colère, tout ça, ce sont des sentiments humains. Et donc, Épicure va condamner l'anthropomorphisme par lequel les hommes projettent sur les dieux, qui ne sont pas humains, des comportements, des sentiments qui sont humains. L'anthropomorphisme, c'est le fait d'attribuer à des êtres non humains, ici des dieux, des comportements, des sentiments, des qualités humaines. Ça, c'est de l'imagination, ça, ce n'est pas vrai. Ce sont des légendes, ce sont des histoires que les hommes se racontent et qui leur font peur. D'après Épicure, les dieux sont bienheureux en ataraxie et ils vivent dans leur monde et ils n'ont aucun intérêt à intervenir dans le monde des hommes. Les dieux n'interviennent pas dans la vie humaine, donc il n'y a aucun intérêt, aucune légitimité à les craindre. Ou alors à espérer d'eux. Les dieux existent, mais en gros, ils ne servent à rien. Ils n'interviennent pas dans notre vie. Ils doivent simplement nous servir de modèle. On doit prendre modèle sur leur ataraxie, pas plus. C'est pour ça qu'on a pu dire que, bien qu'Épicure écrive que les dieux existent et que c'est une notion commune, une vérité, on a pu dire qu'Épicure est le premier des athées. Parce que certes, les dieux existent, mais ils n'interviennent pas, ils ne servent à rien. On vit comme si les dieux n'existaient pas. Donc, il ne faut pas avoir peur des dieux. Dans de multiples livres, Épicure a essayé d'expliquer tous les phénomènes météorologiques, naturels. Il a essayé d'expliquer tous les phénomènes simplement en termes de mouvements d'atomes, sans faire intervenir du surhumain, du surnaturel, sans faire intervenir de Dieu. On peut dire en cela que Épicure est le père de la science moderne. Évidemment, ce n'est pas la science comme on la connaît aujourd'hui. Mais c'est quand même le premier à avoir essayé vraiment d'expliquer tous les phénomènes naturels, sans faire intervenir de surnaturels. Donc, n'ayons pas peur des dieux, ils n'interviennent pas dans notre vie. Il ne faut pas craindre les dieux, ils n'interviennent pas dans nos vies. Et j'ai oublié un S sur ma carte, mais ce n'est pas grave. Deuxième raison d'avoir peur, la peur de la mort. Alors ça, c'est beaucoup plus actuel, ce sera toujours actuel. Nous sommes mortels, nous savons que nous allons mourir. Certains philosophes, comme Heidegger notamment, ont défini l'homme comme étant cet être qui est conscient de mourir. L'homme est un être pour la mort, il est conscient qu'il va mourir un jour. Je sais que je vais mourir un jour. Mais cette certitude que je vais mourir un jour se double d'une incertitude. Je ne sais pas quand je vais mourir. Ce qui fait que chaque instant peut être l'instant de ma mort. Je peux mourir d'un moment à l'autre. D'un moment à l'autre, la mort peut survenir. Et cette certitude de mourir un jour, doublée de cette incertitude, je ne sais pas quand je vais mourir, fait que chaque moment peut être le moment de ma mort. Ce qui fait que si j'ai peur de la mort, si j'angoisse par rapport à la mort, et bien cette peur de la mort peut m'empêcher de vivre chaque instant. Cette peur de la mort peut nous gâcher notre vie et évidemment nous empêcher de goûter à l'ataraxie. Donc ça c'est très important pour Épicure de rassurer l'homme quant à la mort. Et comment le fait-il ? Et bien par un raisonnement très simple qui est fondé sur son matérialisme. Évidemment si on n'est pas matérialiste comme Épicure, son raisonnement ne tient pas. Ce qu'il nous dit c'est que tant que je suis vivant, et bien je suis vivant, la mort n'est pas là. Et quand la mort survient, vu qu'il n'y a rien qui subsiste, la mort c'est la mort de tout. Les particules qui me composent vont se désagréger et voilà. Moi je n'existe plus, il n'y a pas d'âme immortelle, il n'y a rien qui subsiste. Quand la mort arrive, et bien c'est moi qui n'y suis plus. Il y a la mort, mais moi je n'y suis plus puisque la mort c'est la mort de tout mon être. Donc le raisonnement est très simple, c'est une logique d'exclusion. Soit je suis vivant et la mort n'est pas là. Soit la mort est là et moi je n'y suis plus. Autrement dit, l'événement qu'est la mort est un non-événement. Il n'y a pas de moment de la mort. Puisque quand la mort vient, je ne suis pas là pour la vivre. Donc ça ne sert absolument à rien d'angoisser pour quelque chose que je ne vivrai pas. Je ne vivrai jamais la mort. Tout le reste est de l'imagination qui nous fait mal. Et ça ne sert à rien non plus d'imaginer que je pourrais avoir une vie qui ne finit jamais. La réalité c'est que je suis mortelle. Mais ça ne doit pas me faire peur. Parce que la mort, je ne la vivrai jamais. Et tant que je suis vivant, je suis pleinement vivant. Tout le reste est de l'imagination. Il faut arrêter de dévaluer, de dévaloriser ce qu'il y a, c'est-à-dire une vie certes mortelle, mais qui est là. Tant que je suis vivant, la vie c'est bon. Au profit de quelque chose qui n'est pas, une vie qui serait sans fin. Et là, ce n'est pas dans la lettre, mais je le dis. Parce que c'est une manière de comprendre un peu la pensée d'Épicure. Voyez un tableau. Le tableau, il est limité par le cadre. Mais il est tout à l'intérieur de son cadre. Et bien, notre vie c'est pareil. Elle est à l'intérieur de nos limites, notre naissance et notre mort. Mais elle est tout à l'intérieur de ces limites. La mort ne me prive de rien. Je suis tout à l'intérieur des limites de ma vie. Et donc, ce n'est pas la longueur de la vie qui importe. Il y a des petits tableaux et un petit tableau ne vaut pas moins qu'un grand tableau. Je suis tout à l'intérieur des limites de ma vie. Et d'une certaine manière, même si je vais mourir un jour, il n'empêche que ma vie, d'une certaine manière, qui a été, elle est éternelle dans la mesure où elle a été. Et ça, la mort ne peut pas me l'enlever. Mais j'ai été quelqu'un qui a vécu. Et bien, même s'il est mort, la mort ne peut pas lui enlever le fait qu'il a été. Voilà. Et quand je serai mort, je n'aurai rien à regretter. Parce que certains disent, je ne veux pas mourir parce que je ne veux pas quitter ce monde que j'aime tant. Je ne veux pas quitter les gens que j'aime. Mais il faut bien comprendre qu'en mourant, je ne quitte rien. Parce que quand je serai mort, je ne serai plus là pour dire, oh, je suis triste, j'ai quitté les gens que j'aime. Quand je serai mort, il n'y aura plus de « je ». Donc, il n'y aura rien à regretter. Bon, évidemment, vous voyez que le raisonnement des piqûres ne vaut que si on est matérialiste, si on pense vraiment qu'après la mort, il n'y a plus rien. Et elle vaut pour notre propre mort, mais pas pour la mort de nos proches. Parce qu'évidemment, quand on perd un proche, on perd une personne qu'on aime. Mais par rapport à ça, Épicure ne le dit pas dans cette lettre, mais il nous dira qu'il faut développer des relations qui soient de réelles relations, mais pas des relations de dépendance. Et il faut bien se souvenir que quand quelqu'un mort, ce n'est pas un mal pour lui. Donc voilà pour la mort. Or, il ne faut pas craindre la mort, nous ne la rencontrerons jamais. Simple logique d'exclusion. Soit je suis vivant et la mort n'est pas là, soit la mort est là et moi je n'y suis plus. Donc, il ne faut pas craindre quelque chose qu'on ne vivra jamais. Tout ça, c'est de l'imagination. Troisième source d'angoisse, l'angoisse par rapport à la vie. Parce que la mort, on a beau en avoir peur, quelquefois on la souhaite. Et Épicure va parler ici de la tentation du suicide. Qui nous traverse tous, je crois, à un moment ou à l'autre de notre vie. La tentation du suicide. Parce que quelquefois la vie est tellement difficile qu'on se dit que la mort serait un bon moyen pour échapper à cela. Et bien, ce que nous dit Épicure, c'est qu'il va condamner le suicide. Ce n'est pas une condamnation morale en disant, oui, on n'a pas le droit de sauter soi-même la vie. Ou alors, oui, c'est lâche, etc. Ce qu'il nous dit, c'est que si on fait de la philosophie, on comprend que la vie, c'est fondamentalement bon. Et quelles que soient les circonstances, si on fait de la philosophie, on peut être heureux. La vie, c'est précieux. C'est vraiment précieux. Et c'est dommage de s'en séparer dans des moments où on a l'impression qu'on ne va pas réussir à être heureux. Il est toujours possible d'arriver à être heureux si on fait de la philosophie. Donc, il ne faut pas désespérer. C'est vraiment trop dommage de sauter à soi-même la vie. Parce que la vie, c'est bon. Parce que la vie, c'est bon. Même si dans certains moments, c'est difficile. Il ne faut pas désespérer. Et il faut toujours savoir qu'il y a toujours le moyen, si on fait de la philosophie, de réussir sa vie et d'avoir du plaisir à vivre. Quelquefois, on l'oublie. Mais il faut s'en souvenir. Même si, Épicure le sait, il y a des moments où c'est vraiment tentant. Non. Donc, il va condamner le suicide, pas de manière moralisatrice, pas en condamnant ceux qui suicident, mais en nous disant que la vie, c'est fondamentalement bon. Il y a toujours un moyen de la réussir grâce à la philosophie. Voilà. Et il va pousser un coup de gueule, Épicure, contre ceux qui n'arrêtent pas de dévaloriser la vie. Ceux qui passent leur vie à dire, ouais, la vie, c'est pas bon. Oh, il aurait mieux valu ne pas vivre. La vie, c'est douloureux. La vie, c'est une vie de merde. Désolé pour le mot. Mais enfin, voilà, c'est ça. Il va pousser un coup de gueule contre ceux-là qui dévalorisent sans arrêt la vie. Et il dit, mais bon, si ces gens-là qui dévalorisent la vie, qui disent du mal sur la vie, pensent vraiment ce qu'ils veulent, ils pourraient très bien se suicider. S'ils ne se suicident pas, c'est que ce sont des paroles en l'air. Mais ces paroles-là, ce sont des paroles qui sont vraiment mauvaises, qu'il faut condamner. Donc, il ne faut pas compenser. Bon, quand on lit le texte, on peut penser qu'Épicure dit à ces gens-là, allez, suicidez-vous. Non, surtout pas. Épicure condamne le suicidé. Il dit qu'il ne faut pas suicider parce que la vie, même si quelquefois on peut avoir l'impression que c'est trop dur, la vie, c'est beau. Il faut vraiment s'en souvenir. Donc, il n'incite pas les gens au suicide. Mais il est vraiment très en contraire contre les gens qui passent leur vie à dévaloriser la vie. Voilà. Donc, ne pas avoir peur de la vie et ne pas se suicider. Il ne faut pas non plus souhaiter la mort. La vie n'est pas un fardeau. Donc, le sage n'a pas peur de la mort, mais il ne souhaite pas la mort. Parce que la vie, justement, c'est précieux. Pourquoi ? Parce qu'il suffit d'être en vie pour goûter à la tharaxie. Pour peu qu'on ait fait ce travail sur soi. Quelle est la philosophie qui nous permet de nous libérer de ce qui nous empêche de goûter la tharaxie. Voilà pour la première partie du texte. Donc, la philosophie nous libère de nos angoisses. Angoisse par rapport aux dieux. Il ne faut pas craindre les dieux. Ils n'interviennent pas dans nos vies. Avec un S. Il ne faut pas craindre la mort. Nous ne rencontrerons jamais la mort. Et il ne faut pas craindre la vie. Il ne faut pas souhaiter la mort, ne pas se suicider. La vie n'est pas un fardeau. Au contraire, la vie nous permet de goûter la tharaxie. J'arrête pour la première partie parce que je ne suis pas sûre que ça ne va pas s'arrêter. Donc, pour la prochaine vidéo, j'étudierai la deuxième grande partie consacrée au désir. Sous-titrage ST' 501